Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 64 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Harry Potter, le quatrième épisode, donc c'est la coupe de feu en jeu vidéo sur PC. Donc toujours Electronic Arts, c'est eux qui ont fait tous les Harry Potter sur PC, Warner Bros, bon voilà, allez, on va jouer encore Warner Bros, c'est jamais au cas où on l'aurait pas vu, Interactive, Harry Potter et la coupe de feu, donc on va continuer un peu l'histoire, on a déjà fait les trois autres, les trois premiers, donc il est évident qu'on allait faire le quatrième. Alors, le menu, donc on va faire une nouvelle partie, on va écraser ce que j'ai commencé et on va choisir, donc on peut choisir notre personnage, c'est plutôt sympathique, nous on va prendre Harry Potter, on va pas se prendre la tête. Les habitants de Little Angleton l'appelaient toujours la maison des jeux du sort. Un demi-siècle plus tôt, une servante avait trouvé les trois jeux du sort, morts. Peut-être pourrions-nous nous baffer de garçons maîtres ? Non, Harry Potter est indispensable, il en sera ainsi. Harry Potter et ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, s'étaient rendus en Porto Loin à la finale de la Coupe du Monde de Quillage, où l'Irlande l'emporta sur la Bulgarie. Cette même nuit, un groupe de manges morts, des disciples de Voldemort, dévastèrent le camping. Arthur Weasley renvoya Harry, Ron et Hermione au Porto Loin. Allez, c'est parti, on joue. Donc on remarque un peu la différence déjà par rapport aux autres volets de la série. C'est-à-dire que là, on se déplace vraiment... C'est bizarre au niveau du décor, il y a un décor avec des détails, on se déplace de manière un peu plus aisée, un peu plus facilement. On voit aussi, voilà, c'est un peu moins figé, les éléments sont un peu moins... Voilà, ça bouge de partout, il y a de la fumée. Alors là, c'est un ennemi. Un pongeu, ouais. Donc on va leur balancer les sorts, il faut leur balancer un pas mal. Il faut leur balancer pas mal de sorts. Alors par contre, il y a un truc qui est chiant, c'est que les dragées surprise, ils se déplacent. Ils rebondissent. Tu ne savais pas que c'était des haricots sauteurs ? Non, ben là, c'est des dragées qui bougent, donc voilà, bon. On va avancer, on va progresser, parce que là, on vient de se faire attaquer, quand même. On était à la coupe du monde de Quidditch et on s'est fait attaquer par les mange-morts. Donc, alors, les sorts combinés, il faut que je lance... Quel sort ? Non, pas lui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, quel touche ? Maintenir la touche. Voilà. Voilà, on fait un gros sort combiné, on déplace le caillou. Ah ben, d'ailleurs, Hermione est les pris dans la tronche. Voilà. Tant pis pour elle. On va y venir. On continue, donc M. Wizzley, il reste derrière. Tant pis. Vous voyez les haricots qui sautent de partout. Alors. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre ? Ça, ça doit être de la vie, je pense. Oui, voilà, c'est de la vie. On a les champignons, de temps en temps, par terre, c'est de la vie. Orchideus. Alors, eux, ils ne lancent pas les mêmes sortes que moi. J'aime trop ces dragés. L'autre, il nous parle de ces dragés, on ne se fait attaquer. Il y a des gens qui meurent et tout. Moi, j'aime bien les dragés. Sinon, les pommes aussi, c'est pas mal. Alors. On continue. On avance. D'ailleurs, ils mettent du temps avant. Je n'arrive pas à avancer parce que mes collègues, ils sont trop loin derrière. Alors. C'est parti, on déplace la pierre. On remarque M. Wizzley qui est là. Comment il a fait pour arriver là, on ne sait pas. Il est juste là. En plus, il ne nous a pas aidés. Il nous a regardés. Ça va, il ne se fait pas chier avec son petit béret là. Son petit chapeau. Non, ce n'est pas un béret. Un chapeau, tout simplement. Opérer. Dragé bleu. D'accord. L'arbre, il sait casser la tronche. Alors, il va falloir le déplacer. Comme les pierres, on va le déplacer à la rush. Allez. Et en plus, personne ne m'aide. Je suis tousseux. Allez, je suis tousseux comme une merde. Voilà. Sort satisfaisant. Oui, vous avez une... Il juge la qualité du sort, en fait. Alors, bon, c'est pas... Ça ne sert pas trop à grand chose, je crois, mais... Bon, il nous juge quand même. Bon, marquez, donc, au niveau de l'interface, on a quand même... Non, on a trois personnages. Donc, Harry en haut à gauche, Hermione en haut à droite. Et Ron en bas à droite. Avec leur vie, le nombre de dragés qu'ils ont récupéré. Allez. Allez, aidez-moi. Ils sont incroyables, ils me regardent faire. Enfin, je me demande d'où est Hermione, d'ailleurs. Et Ron aussi. J'avance tout seul. Je... 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 Je n'ai pas envie de dire que c'est des latches, mais... Voilà, ça y est. Ils m'ont rejoint un peu. C'est même pas... C'est même pas Hermione, ça. Si ? Ah, si, c'est Hermione. Ils ont mal fait les cheveux. On aurait dit Gini, tellement qu'elle était rousse. Alors, petite cinématique. Préparez-vous, alors jetez un sort. Oh bah non, en fait, non. Donc, en fait, on s'est juste attaqué par plein, plein, plein de bestioles, là. Ils nous mettent vraiment très cher, en plus. Il m'a mordu. Allez. Lancez vite un sort pour rassembler une créature. En plus, en plus, je lance des sorts sur la pierre, comme un... Parce que je ne fais pas exprès. Faut savoir, heureusement qu'on a un peu de vie, quand même. Ouais, ouais. Bah, Ron, il a 52 en vie, quand même. 48. Donc, il prend quand même cher. 38. 32. 28. Faudrait qu'il arrête de mourir. Voilà. J'ai plus 59, 47. On a perdu quand même la moitié de la vie sur ça. Et ce n'est pas encore fini. 22. 18. Il faut sauver, Ron. Voilà. Appuyez ensemble sur la touche pour assez améliorer. Un, un, d'accord. Magicus Extremus. Hermen, elle vient de se prendre un caillou dans la tronche aussi. Ça fait deux fois. Allez savoir pourquoi elle est attirée par les cailloux. On a un Magicus Extremus, je ne sais pas quoi. Ça nous faisait une aura sous nos pieds, mais je n'ai pas compris à quoi ça servait. Peut-être qu'on avait des sorts plus puissants. Voilà, on vient tous le perdre un peu de vie. Ron, il en avait déjà plus beaucoup. Il n'a plus que 8. Oh, les cailloux. Ah, les cailloux. Ah, vous ne pouvez pas les éviter quand vous êtes au milieu. Oh, mange mort. Donc, le mange mort, on va devoir le faire tomber. On va tirer la bûche qu'il y a là. Voilà. Allez, aidez-moi. Voilà. Et Ron, quand tu veux. Voilà. Donc, le mange mort, il n'était pas sur le caillou. Enfin, il s'était barré avant. Mais qu'est-ce que c'est ? La marque des ténèbres, Harry. C'est sa marque. Voldemort. Allez au porto loin. Donc, voilà. On va aller au porto loin qui est là. Et ça va nous emmener. Voilà. Donc, le niveau est terminé. Sort satisfaisant. Sort parfait. Sort combiné. D'accord. Les sortilèges qu'on a eues. Lancé de sort. Donc, il y a... Putain, il y a pas mal de statistiques, d'ailleurs. En mode débutant. Trois nouvelles cartes à décerner. Une nouvelle année à Poudlard. Poudlard accueillera cette année le tournoi des Trois Sorciers. Veuillez maintenant saluer nos invités. Beaubaton, l'Académie de Magie et l'École de Dumstrand. Je vous présente le professeur Maugret. Votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Nous revoici. Alors là, c'est sur la pincine de Dumbledore. Donc, c'est pour... Oui, en fait, c'est le menu, quoi. Le menu du jeu. On peut choisir un lieu. On va choisir Harry. Et on va continuer. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Les cartes de collection. Ouais, non. On en a pas vu. Harry, Ron et Hermione assistèrent à un cours de défense contre les forces du mal avec Maugret Follet. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai fait venir ici. C'est ici que vous allez apprendre à vous défendre. Vas-y. Et souviens-toi. Reste vigilant. Comment est-ce qu'on va atteindre l'autre côté ? Donc, voilà. Nous revoici. On va bientôt arrêter la vidéo. Maintenant, vous pouvez lui lancer un sort. Alors, on lance un sort sur le seau. On va juste voir pour... Repérez les dragées bleues. Elles augmentent la puissance de vos sorts. Donc, voilà. Les dragées bleues, ça s'est augmenté la puissance des sorts. Donc, là, la porte pour aller faire le niveau. Mais on va s'arrêter là. Et donc, ce sera tout pour Harry Potter 4 et la coupe de feu. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage ST' 501